Alors on continue les amis, l'examen de conscience numéro 7 de Rabbeinu Bechaï, Chovot et Vavot. On va voir aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel les amis. Tous les jours c'est une réflexion pour nous aider. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est Rechpehe en bas. Écoutez bien, les amis, au moment où vous ressentez de l'amour, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, comme c'est écrit, comme l'eau, l'eau, le cœur de l'homme vis-à-vis des autres. À plus forte raison, si un homme, il est ministre, il est important. Que tu vas essayer de lui faire du bien, pour que tu le rendes, et tu vas l'aimer, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est important, qui peut t'apporter beaucoup. Et tu vas faire attention de ne pas le vexer, d'être bien avec lui. « Vitnadeb et Nafcho, tu vas l'aider au maximum, dans ton argent, dans ce que tu peux. » Alors écoutez, « Étant donné qu'on fait ça pour un homme, un simple être humain, comment on doit ressentir, les amis, cet amour envers la Kadosh Boko ? » Les amis, comment c'est possible qu'on ressente l'amour envers notre famille, et on ne ressent même pas ce sentiment, même pas la moitié, envers la Kadosh Boko ? Comment c'est possible ? « Hachem, il ne nous aime pas parce qu'on est le plus nombreux des peuples. » « Hachem, il nous aime grâce à l'alliance qu'il a eue avec nos pères et le matin de Torah. » « Si déjà, encore une fois, on aime les gens qui sont proches de nous, comment c'est possible qu'on n'aime pas encore plus le maître du monde ? » Écoutez ce qu'il va dire. Imaginez quelqu'un qui a fait un ami de vos… Je suis sûr que ça vous est arrivé, moi j'ai une image en tête, un ami très proche de vos parents ou de vos grands-parents. Imaginez, vos parents, ils sont arrivés, je ne sais pas de quel pays, de Tunisie, du Maroc, ils n'avaient rien, ils n'aiment pas d'appartement. Et il y a un ami de la famille, ils lui ont trouvé un HLM, ils lui ont trouvé un appartement, ils lui ont trouvé du travail. Ils t'ont même payé à toi tes études, parce qu'ils n'avaient rien, ils sont venus, ils n'avaient rien. Peut-être que ça vous dit quelque chose, une histoire comme ça. Donc un ami qui a beaucoup aidé vos parents, vos grands-parents, et donc vous aussi. Imaginez. Maintenant, imaginez, Khayaf, combien de toi t'es redovable envers cet homme, ces enfants ? Tu dis « Attends, mes parents, ils sont venus là d'Afrique du Nord, ils n'avaient rien. » Et grâce à cet homme, moi, j'ai pu être scolarisé, on a pu avoir un toit. Grâce à lui, Bémet, combien t'es redovable à cet homme ? Ce qui te demande n'importe quoi, je suis là, t'as besoin dans ta vie, toi ou tes enfants, le bien que t'as fait à mes parents, mes grands-parents, n'importe quoi que tu me demandes, je serai toujours là. Eh bien, les amis, regardez ce qu'il dit ici, déjà, un simple être humain qui a aidé mes parents, mes grands-parents. Eh bien, moi, je suis redovable de tout envers lui. Les amis, comment c'est possible que dans notre cœur, on va ressentir tellement d'Akaratatov envers un simple homme ? On a dit quelqu'un qui a une grave maladie, un médecin, il l'a guéri, il n'a même pas pris d'argent. Il l'a guéri, il lui manquait un membre, il était aveugle. Il lui a rendu la vue. Mais tu dis « Mais ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux, je ferai pour toi. » Comment, les amis, c'est possible que pour un simple homme, on va ressentir tellement d'amour, de reconnaissance envers une père, sa mère, ils te demandent quelque chose, mais je suis même prêt à prendre des risques pour les aider. Et c'est normal. Comment c'est possible, les amis, qu'on ressent tellement d'amour, d'Akaratatov envers nos parents, envers notre famille, nos enfants ? Par contre, envers HM, ils te demandent quelque chose. Ah, c'est dur. Ah, moi, je ne peux pas. Tu sais, la plage, c'est très dur pour moi. Oh là là, d'arriver à l'heure à Atchila, je ne peux pas. C'est très dur. Mais attends, les amis, on a un problème. Vous savez, notre problème, on est ingrat. On est ingrat. On n'a pas la conscience de ce qu'on doit au maître du monde. La réflexion du jour, les amis, c'est de réfléchir. De réfléchir. Si je dois mes parents un milliard, si je dois cet ami qui m'a tout grâce à qui j'ai pu vivre normalement, si je lui dois tout, si je dois au médecin qui m'a guéri d'une maladie très rare, et il a fait gratuit comme ça, sans rien, si je lui suis tellement redevable, à l'envers HM, c'est des milliards, deux milliards, c'est infini. Notre problème, c'est qu'on est ingrat. Donc la solution, les amis, c'est tous les jours remercier HM, d'apprendre à remercier de tout ce qu'on a, les petites choses comme les grandes choses, pour arriver, Bémet, à se sentir redevable, à remercier Akadokou, et d'arriver comme ça, d'arriver à faire une chouva naturelle, et de retrouver un lien d'amour vrai avec le maître du monde. A très bientôt.